Dans la banque de données nationale de la session 2022, on peut trouver dans le sujet 60, dans le thème des plantes, ce sujet-là. Le but du sujet est de savoir si les feuilles d'olivier contiennent du tannin afin de pouvoir conserver de la viande crue. Comme idée de protocole, dans un premier temps, il faut faire une coupe transversale d'une feuille d'olivier. Ensuite, il faut la placer au microscope et ajouter par diffusion le chlorure de fer 3. Et enfin, attendre 3 minutes et ensuite re-observer au microscope. Comme témoin, nous avons une feuille de hêtre pour identifier les structures de l'olivier qui se trouve ici. Ensuite, le paramètre testé est la présence de tannin dans les cellules de l'ipiderme au niveau de la pare-voix des cellules. On attend comme résultat que si on observe une couleur marron foncé et noir, c'est qu'il y a la présence de tannin, donc l'olivier peut conserver les aliments. Alors que s'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tannin dans les feuilles d'olivier, donc l'olivier ne peut pas conserver les aliments. Donc il va falloir, dans le TP, utiliser ceci. Donc il faut placer la feuille d'olivier au milieu. Ensuite, on va délisser. Donc quand c'est placé, le but est de faire des lamelles les plus fines possible pour ensuite pouvoir obtenir ceci sur le microscope. Donc elles sont vraiment toutes petites, on les voit là. Enfin, quand ça sera observé au microscope, vous allez pouvoir voir ceci. Donc ici, on voit que c'est plus foncé. Donc on peut dire qu'il y a bien une présence de tannin sur la feuille d'olivier. On voit que c'est plus foncé. On voit que c'est plus foncé.